Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs les photographes, merci beaucoup et bienvenue dans la conférence de presse de Rodin de Jacques Doyon. Je vais vous présenter l'équipe. Au bout de la table, elle a produit Pascal Ferrand, Bertrand Bonello, Benoît Jacot et aujourd'hui Jacques Doyon, Christina Larsen. À côté de moi, premier prix d'interprétation féminine attribué à une actrice non professionnelle pour son rôle dans l'humanité de Bruno Dumont en 1999. Elle revient en rose, terrienne, indispensable, Séverine Canel. À côté d'elle, roqueuse précoce, elle est en musique une intrépide auteure, compositeur, interprète. Mais aujourd'hui, se libérant des versions doloristes antérieures, la voici solaire, ardente, devenue Camille Claudel, Mademoiselle Isia Higelin. Au côté de Christina Larsen, prix d'interprétation masculine pour son rôle de chômeur révolté dans la loi du marché de Stéphane Brisé en 2015, en méritant à mon humble avis un deuxième, il est devenu un sculpteur de génie. Voilà Rodin, voilà Vincent Lindon. Enfin, au centre de la table, cinéaste de l'intime, riche d'une filmographie de près de 30 films, en lisse à Cannes en 1984 avec La Pirate et en 1991 avec La Droulesse, Jacques Doyon. À qui je vais poser la première question ? Sans doute les talents joints du scénariste, vous, et de l'interprète. Lorsqu'on entend Vincent Lindon, on a le plus souvent le sentiment que ce sont les paroles authentiques d'Auguste Rodin qu'on entend. Est-ce que c'est vrai ? Oui, moi je peux faire le tri aujourd'hui assez souvent entre des mots qui ont été prêtés par des témoins à Rodin. Je vois les choses que j'ai ajoutées et puis il y a un tiers flou et là je ne suis pas foutu de savoir si moi plus tard, un an plus tard, un an plus tard puisqu'on a commencé notre tournage il y a strictement un an, je ne suis pas foutu de savoir si ça vient de Rodin ou si ça vient de moi. C'est bon signe ? Oui, je crois qu'il y a un moment où on ne peut pas écrire tout de suite des dialogues d'un personnage, que ce soit un enfant de trois ans ou que ce soit un sculpteur de génie. Mais après beaucoup de recherches, de documentation, il y a un moment où on se sent autorisé à pouvoir l'écrire. Alors on part avec ce qu'on lui a chapardé et puis il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure des scènes. Et je crois que là on devient plutôt un scribe qu'un petit écrivain de dialogue. C'est-à-dire qu'on entend quelqu'un parler, il trouve que là c'est Rodin et on se contente d'écrire des choses qu'il a certainement dû dire, enfin puisqu'il me les souffle, il les a dites. Donc voilà, j'ai été à la fois de temps en temps un dialoguiste et de temps en temps un scribe. Et les deux ensemble, ça se passe pas mal. Bonjour, Jérémy Kiffel, VT Consult et Sud Radio. Je vais m'adresser à Vincent Lindon. Bravo pour l'interprétation. Déjà première question, combien de temps il a fallu pour cette barbe ? Pour l'avoir rasée, on aurait bien aimé vous voir avec. C'est vrai que ça doit pas forcément être pratique. Et puis la question elle-même, c'est justement cette interprétation. Combien de temps il vous a fallu pour être dans le rôle ? Parce qu'on vous voit merveilleusement interpréter le sculpteur. J'ai cru comprendre que vous avez pris plusieurs semaines de cours. Comment ça s'est passé cette formation, on va dire ? Bonjour. La barbe, comme vous tous, enfin je parle aux hommes. Ah oui, merci. C'est-à-dire 7-8 mois. Et pour, donc on va pas rester sur la barbe trop longtemps. Mais pour le travail, je disais, je le répète souvent, c'est l'inconvénient des interviews, c'est qu'on nous pose souvent les mêmes questions. Et c'est normal, puisqu'il y a quand même des questions qui viennent immédiatement à l'esprit. Pour le travail, j'ai été obligé, j'ai été content et obligé de sculpter, d'apprendre à sculpter pendant 5-6 mois, en raison de 3, 4 ou 5 heures par jour. Parce que, tout simplement, c'était impossible de faire autrement. Déjà, quand on fait un rôle, quel qu'il soit, on essaie de le préparer un peu à l'avance. Mais c'est vrai que quand c'est un contemporain, on peut aller chiner dans ce qu'on a aperçu ou regardé pendant des années durant. Et puis ça ressort au moment du tournage. Mais quand c'est un film qui traite de l'époque, déjà, on a beaucoup moins d'exemples. Donc il faut aller se renseigner, il faut essayer de lire, de s'impréder du personnage. Alors quand il s'agit en plus d'un artiste, on monte encore d'un cran. Parce qu'un artiste, c'est un personnage complexe, avec forcément un parcours chaotique. Et encore plus quand c'est Auguste Rodin. Parce qu'il y a eu des humiliations, des attentes, des refus. Les refus des Beaux-Arts, trois fois. L'état qui ne lui a pas commandé d'œuvres avant l'âge de 40 ans. Des tristesses, des sentiments de prendre le mauvais chemin, de se tromper. Et puis finalement, de continuer et d'enfoncer toujours le même clou. Parce qu'il était persuadé de quelque chose. Comme si inconsciemment, il savait qu'il était en train de marquer l'histoire de son temps. Je pense que les grands artistes, en tout cas les génies, je pense que pour les aider à aller jusqu'où ils vont, pour être si modernes, si transgressifs, si inventifs, et n'en faire qu'à leur tête, je pense qu'ils ont une petite bestiole au fond de la tête qui leur dit « T'inquiète, un jour ils te rejoindront tous et ils seront d'accord avec toi, continue, continue, continue. » Et pour ça, j'ai été obligé d'apprendre à travailler la sculpture un peu pour ressentir les sensations, ce que c'est que pétrir de la terre, ce que c'est que mettre des linges humides sur des statues en cours, les renlever le lendemain, avoir les mains un peu humides, et ce que c'est que la terre qui sèche et qui craquelle sur les doigts, ce que c'est qu'être penché quasiment 18 heures par jour, les mâles de dos, tout ça, c'était obligatoire pour le film, pour moi, pour Jacques, sinon ça ne vaut pas le coup pour moi d'être quelqu'un si je ne sais pas un petit peu ce qu'il a dans la tête, ou si je ne peux pas au moins fantasmer à ma manière ce que j'imagine qu'il avait dans la tête. Mais là, et puis, j'ai trop de respect, je ne peux pas arriver un lundi matin et, comme si je criais à Rodin, « Je vais être toi, toi t'as mis 77 ans, mais moi je vais être toi là tout de suite. » Je suis génial, tu vas voir. C'est impossible. Voilà. Bonjour, Émilie-Olivier du Maximum.fr, j'avais deux questions. Tout d'abord, pour Jacques Doyon, nous admirons beaucoup votre carrière, on est très contents de vous retrouver. Est-ce que vous amorcez un virage au niveau artistique, puisque c'est un film d'époque, etc. Et la question générale était, pour toute l'équipe, est-ce que vous avez dû vous confronter au film de Bruno Nuitaine, Camille Claudel, à la performance d'Adjani, notamment de Depardieu, puisque c'est un film qui a traversé l'Atlantique à son époque ? Et donc, c'était mes deux questions. Je vais répondre par la deuxième tout de suite. On ne fait pas un film contre un autre film. Et je ne suis pas fanatique de comment Rodin est représenté dans le film de Nuitaine. Je pense que le film de Nuitaine parle de Camille, il ne parle pas très bien de Rodin, qui est relégué tout au fond et qui a plutôt, quelquefois, un sale rôle. Et je pense que c'est peut-être ce qui a découragé, c'est une chance. Donc, merci Bono. Ce qui a peut-être découragé, pendant 30 ans, les gens de faire un film sur Rodin. Donc, merci, merci. La première question était, virage, à mon âge ? Grand Dieu. Non, l'intéressant, c'était ce que disait Vincent à l'instant, c'est un film sur le processus de création. J'ai vu trop de films, trop de films autobiographiques, enfin biographiques, c'est ça ? Comment dit-on ? On appelle ça des biopiques, c'est ça ? J'ai vu trop de films où on a fait tout sauf le travail. Alors, si on fait un film sur Cézanne, ou si on fait un film sur Rodin, autant les voir un peu au travail, autant voir les œuvres. Donc, la plupart du temps, ils sont en train de se promener dans la nature, ils sont en train d'avoir des relations sentimentales, ils sont en train de boire des coups. Ils disent, mais pas de travail. Alors, c'est compliqué pour des peintres, souvent, parce que qui va prendre, comment prendre tout à coup le pinceau et faire à Cézanne ? C'est très, très compliqué. Là, on pouvait, avec beaucoup de travail sur la sculpture, sur le travail d'Anglaise, on pouvait y enfoncer un petit peu les doigts, enfin, ces grosses papattes, on pouvait quand même les utiliser très bien. Donc, le processus de création, c'était, c'est pas le centre du film, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le film. Et votre question était ? Alors, là, je vais y répondre. Je vais y répondre en trois strates. Un, je ne pense jamais à qui a fait quoi avant moi, et ni à qui va faire quoi après moi. C'est quelque chose de très français. Il faut toujours, quand on parle de la Porsche, la comparer à une Ferrari. Quand on parle de McEnroe, il faut demander si c'est embêtant qu'il soit pas comme Borg. Quand on parle de Cary Grant, on l'oppose à James Stewart. Quand on parle des Beatles, il faut absolument dire qu'on n'aime pas les Rolling Stones. C'est toujours par deux. Et c'est drôle que, là, on est absolument en vie 32 ans après, vu que vous avez cet âge-là. Donc, c'est vraiment une recherche. Ce n'est même pas que vous l'avez vu avant-hier, le film. C'est drôle. Il y a Camille Claudel. Ce n'est pas moi qui vais vous en dire du mal. Elle m'a passionné et je suis fou d'elle. Donc, j'ai consacré mes oeuvres et ma vie et mon cœur. Donc, je suis un pro Camille Claudel. Mais ça va jusqu'à aujourd'hui où il y a un musée Camille Claudel qui ouvre. On dirait que c'est les journalistes qui ont décidé de son ouverture. L'année du centenaire de Rodin, quand même. C'est incroyable. Il est tout le temps au-dessus. Donc, il y a toujours des dualités comme ça qui me fascinent. Camille Claudel s'appelait Camille Claudel. C'était un film formidable. Celui-là s'appelle Rodin. C'est l'inverse. C'est Rodin. C'est la partie en face. Ils ont traité un côté du cours de tennis. Maintenant, c'est l'autre côté du cours de tennis. C'est moi qui l'interprète. Et jamais je n'ai été me poser la question de savoir ou de vouloir revoir les images. C'est avec deux acteurs qui sont des monstres sacrés. Et je suis ravi qu'on puisse partager cet énorme couple à deux. Eux et nous. Et nous, on joue Rodin avec une Camille Claudel qui est extrêmement présente. et qui est jouée par Isia avec une fougue, une insolence, une arrogance qu'elle a donnée à Camille que je trouve incroyablement précise et qui lui donne... On comprend pourquoi Rodin est tombé amoureux d'elle immédiatement. Parce que quand on la voit dans cet atelier, je parle de Isia là, quand on la voit dans l'atelier, sa façon de s'intéresser au maître, sa façon de lui poser des questions, sa façon de rentrer dans sa vie, de l'épater avec sa façon de sculpter, sa façon de porter les habits, se déplacer comme ça, fait qu'il l'a trouvé irrésistible et qu'ils se sont aimés à travers aussi leur art, ils se sont admirés. Et c'est une chose qui me plaît beaucoup parce que je considère qu'on ne peut pas être amoureux si on n'est pas admiratif de la personne qu'on aime. Et donc, il faut que Camille Claudel soit absolument formidable. Et il a fallu qu'elle soit formidable dans la vie pour que Rodin s'arrête dessus. Sinon, il ne se serait arrêté pas plus longtemps que sur un modèle ou une élève quelconque. Mais elle, avec son génie, elle a attiré son attention. Et voilà, mais là, c'était Rodin et il y a Camille Claudel. Mais il y a aussi une autre femme de sa vie, qui est sa femme, Rose Beuré. Et il était très en avance et très, 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 très moderne. Rodin, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On discute ou on ne discute pas de ça, ce n'est pas le problème. Mais en 1882, avoir une maîtresse, quasiment pas officielle, mais dont la femme est au courant qu'elle existe, et une femme, une maîtresse qui sait que la femme existe, ne pas épouser sa femme, ne pas reconnaître son enfant. Après, je ne porte pas de jugement. Mais il est sacrément moderne. Il est à l'avant-garde de tout. Il fait le contraire de ce qu'on lui demande. Il fait un Balzac qui est tout nu et qui couvre à sa manière avec une robe de chambre. Enfin, tout ce qu'il fait, cet homme-là, il n'est pas prévisible. Et les êtres qui ne sont pas prévisibles me fascinent. Voilà. Je crois qu'il faudrait entendre maintenant Camille Claudel et Rose. Isia ? Moi, je ne l'ai pas vue. Donc, ce n'est pas une fierté ou quoi. C'est que je n'ai pas été... Je ne l'ai pas vue. Oui, je n'étais pas née. Ce n'était pas ma génération. Donc, ça ne m'a pas marquée comme toute une autre génération que ça a bouleversé, cette interprétation. Et je n'ai même pas eu le poids d'Adjani, parce que je n'ai même pas entendu parler de tout ça. Je ne me suis vraiment pas posée la question. Je ne l'ai toujours pas vue encore aujourd'hui. Je pense que je le verrai un jour. Ça arrangait bien Jacques, d'ailleurs, que je ne l'ai pas vue. Il était plutôt content. Et du coup, je le verrai sûrement un jour. Donc, voilà. Moi, c'est la question de ne se poser vraiment pas. De toute façon, ce n'est pas de chante chose que je me serais demandée. J'ai vraiment foncé dans la tête, la première, dans Camille, avec sa force et sa beauté. Son talent, sa beauté, je veux dire, son être beau. Et voilà. Oui, mais le personnage que vous êtes dans ce film-là, comment Isia a pris la responsabilité de devenir cette Camille Claudel, solaire, vivante, ardente. Voilà. Comment ça ? Oui, voilà comment Jacques Doyen vous a présenté cette femme et comment vous avez endossé non seulement son costume, mais son cœur, mais son âme, mais son corps. Il me l'a présenté comme ça, avec les mots qu'utilisait Vincent tout à l'heure, en disant, voilà, si elle n'avait pas été formidable et vive et... Et vivante. Et vivante. Voilà, s'il n'avait pas été vivante, il ne se serait pas arrêté dessus, c'est ça ? Et je m'estime pas mal vivante, du moins, oui. Et du coup, ça a été pour moi assez, comment dire, pas simple, mais je me suis sentie très à l'aise avec cette femme. Je me sentais, enfin, j'avais... Je ne sais pas comment parler, excusez-moi, mais quand on était dans cet atelier, quand j'avais mon costume, que je voyais Vincent en face, avec le sien, quand je voyais les œuvres autour de nous, avec ce corset qui me donnait une certaine posture, je me sentais ancrée dans la terre, je me sentais les deux pieds dans le sol. J'ai souvent les mains comme ça dans le film, parce qu'elle a une posture, elle a une posture, elle sait qu'elle est au-dessus, enfin, au-dessus du lot, en tout cas. Elle le sait, elle est vaillante, elle est arrogante, donc elle est toujours comme ça. Voilà, ça m'est venu naturellement, j'ai eu une sorte d'incarnation, je l'ai sentie bien, quoi. Ça se voit. Et Rose, Séverine Canel, c'est-à-dire la femme dans l'ombre, mais qui est présente et que quand même Rodin aime, qui a une importance capitale, mais qui est dans l'ombre, donc c'est plus difficile, non ? C'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas d'écrit, en fait, sur la vie de Rose, de ce qu'on sait. En fait, c'est surtout Camille, Claudel et Rodin, donc les principaux protagonistes de cette histoire. Mais c'est vrai qu'en même temps, de ne pas avoir d'écrit, de ne pas connaître le personnage, ça vous donne encore plus de choses à vous-même de transmettre et de la valoriser encore un peu plus. Et je pense que j'ai été à la hauteur de cette valorisation et je la défends avec force sur tout ce qu'on sait quand on sait qu'Auguste Rodin l'a quand même aimée malgré tout et reste avec elle. Et tout ce qu'elle subit, le bon comme le mauvais, pour moi, c'est une très, très grande femme, autant que Camille Claudel, avec ses grandes œuvres et cette force de la nature également. Et franchement, j'ai été ravie d'endosser ce rôle et je remercie Jacques, Vincent et Isia de m'avoir fait cet honneur et de m'avoir donné cette confiance. Et franchement, je la défends, mais bête, bec et ongles. Cette rose beurrée qui était dans l'inconnu aujourd'hui, elle ne le sera plus grâce à nous. Elle est bien défendue. Merci. Je voudrais juste avant les questions, éventuellement que Daniel Lehmann pose une question à Christina Larsen qui est la productrice du film et qui, ce n'est pas un film qui est arrivé n'importe comment dans ses mains. Et elle a amené ce film à sa manière à être là aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord, Vincent Landon. Christina Larsen, comment ce film est venu et comment il a été porté jusqu'ici ? Parce que c'était, bon, d'accord, le centenaire de Rodin et tout ça, mais ce n'est pas un film banal, ce n'est pas un film petit. Et comment on arrive à le mettre en lumière ? Le film est parti du désir de Jacques qui, à l'occasion du centenaire, s'est documenté parce qu'il y avait éventuellement un projet de documentaire. Et Jacques est un réalisateur de fiction, un immense réalisateur de fiction. Et très vite, il lui est apparu qu'une chose évidente, c'était que lui était en train d'écrire des scènes, je n'étais pas dans l'histoire à ce moment-là, il était en train d'écrire des scènes de fiction. Il a décidé d'en faire un long-métrage de fiction à la condition que Vincent, qui était la seule personne qui, selon lui, pouvait incarner Rodin, physiquement, de manière tellurique, accepte le principe de le jouer. Donc, il y a eu un coup de fil de Jacques à Vincent, vous m'interrompez parce que je n'étais pas présente, toujours pas. Je pense que c'est difficile de résister au désir de travailler avec Jacques Doyon, que ce soit en tant qu'acteur comme en tant que productrice. Et Jacques n'avait plus de producteur depuis quelques années. Donc, voilà, moi, je connais Vincent depuis très, très longtemps. Alors, je vais vous remercier tous les deux parce qu'en fait, normalement, c'est dans l'autre sens. Mais moi, j'ai été choisie comme productrice. Normalement, je choisis les réalisateurs. On se retrouve à choisir des acteurs et j'ai été prise au casting du premier coup. C'est agréable. Je vous remercie donc de m'avoir choisi. Jacques m'a fait lire, Vincent m'a fait lire des pages, quelques pages que lui avait transmis Jacques. C'était des notes, des dialogues, en fait, directement, qui couvraient un peu toute la vie de Rodin. C'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai pris les pages et je les ai lues. Il y en avait une soixantaine et j'ai dû lire. Je suis rentrée chez moi, en fait. J'étais dans un café en bas de la maison. Je suis rentrée chez moi. J'ai lu et j'ai rappelé immédiatement Vincent en lui disant, donne-moi le téléphone du réalisateur parce que je veux faire le film. C'était très foutraque. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de... C'était un début, c'était une ébauche, un peu comme... C'était très proche, en fait, au niveau du travail, de la manière dont vous voyez Rodin travailler dans le film. Ce qui m'a fascinée très vite, c'est qu'il s'est institué une matière et une manière de travail, de l'écriture jusqu'aux derniers jours de tournage, où tout d'un coup, moi, j'avais devant moi un réalisateur, un acteur et un personnage, une espèce de triangle comme ça qui s'imbriquait, à petits coups, de petites touches, de petits mots rajoutés, retirés, de scènes rallongées, raccourcies à l'écriture, d'échanges. Et le sujet du film était le cœur de la fabrication de ce film. C'est-à-dire que c'était la création qui apparaissait devant moi. Je crois que je n'ai jamais vu ça en préparant un long métrage. Il y avait une recherche de partir d'une matière brute et puis d'ajouter une petite touche, de retirer, d'avancer, exactement telle que vous voyez Rodin travailler. Jacques a travaillé comme ça, seul d'abord avec son stylo et ensuite avec Vincent et puis ensuite avec Isia et Séverine et les autres interprètes. Jacques, d'ailleurs, je crois qu'au cœur de ce film, c'est l'artisanat du génie. La façon dont Christine Larsen raconte la genèse, les prémices du film, c'est aussi un peu ça. Le scénario n'a pas été comme ça, bouclé d'un jet, il a évolué, il s'est nourri. Comment ça s'est passé ? Je vais revenir sur ce qui a été dit depuis un moment. Il faut penser qu'on a là un couple, je parle de Vincent, de Rodin et de Rose, de gens qui ont très peu, Rodin sait lire, il crie plutôt très mal et Rose ne sait pas lire. Elle sait lire, pardon, et elle ne sait pas écrire. Ce qui veut dire qu'on a là un couple assez inattendu parce qu'habituellement, c'était tout de même les grands bourgeois, les aristocrates qui avaient la main sur la littérature, sur la peinture, sur quelques rares exceptions près. Et on retrouve un couple un peu équivalent dans l'histoire avec Rousseau et Thérèse. À savoir, Thérèse ne comprend, je crois jamais, le génie qu'est Rousseau. Rousseau, là, trompera allégurement, mais c'est un peu secondaire. Pardon, j'ai entendu des jappements. Et donc, on a là deux fois, dans des siècles différents, certainement, peut-être les plus grands hommes, ou en tout cas, pour Rousseau, dans son siècle, ça ne me parle pas d'évidence. Pour Vincent, il n'y a que les gens du côté de la littérature et de la peinture qui pourraient... Rodin, pardon, qui pourraient mettre Vincent... Normal, là, c'est tout à fait normal. Oui, oui, c'est... Pendant tout tournage, il était Rodin, mais il était réellement Rodin. Donc, quand quelque chose n'avait pas de temps en temps, il pouvait intervenir en disant, mais je vous le dis puisque je suis Rodin. Donc, effectivement, l'argument était de taille. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui écrit difficilement, Rodin, pas Vincent, et quelqu'un qui n'écrit pas du tout. Donc, il n'y a pas de journal intime de ces deux-là. Donc, ça laisse une assez grande liberté. On a des informations qui viennent de quelques témoins, mais directement d'eux, on n'a quasiment rien. Donc, ça fait un peu une complication, parce qu'on a dû lire trois livres, on en lit 30, les 30 qui existent. Mais après, c'est une liberté d'écriture, parce que finalement, on est bien obligé de... Après avoir tout lu, on est bien obligé de se l'inventer un tout petit peu, malgré tout. Mais pas plus que ça. Il me semble que j'espère que ce Rodin, je le crois très voisin de ce qu'il était, je crois en Rose très voisin de ce qu'il était, et je crois Isia, pardon, qui a mis très, très voisin de ce qu'il était aussi. Mais pensez que ce sont des gens qui viennent d'un milieu social qui fait que, normalement, Vincent, pardon, Rodin, à 40 ans, n'ayant pas encore de commande de l'État, il aurait sans savoir la commande. C'est très normal. Il n'a pas fait les beaux-arts, et l'État ne donnait de commande qu'à des sculpteurs qui avaient fait les beaux-arts, et qui étaient passés par la Véla-Médicis et qui avaient reçu un premier ou un deuxième prédrobe. Cet homme-là est un gueux, en quelque sorte. Et on ne donne pas du travail, l'État ne donne pas au gueux du travail à faire. Qu'il ait eu cette chance, à 40 ans, d'avoir une commande est formidable. Et qu'il a eu cet entêtement pendant des années de travailler pour les autres et de penser qu'un jour il travaillait peut-être pour lui-même est assez extraordinaire et éprouve une volonté, une tenacité, une ardeur inouïe. Et la question est... Tout va bien. Tout va bien. Bonjour à tous. Très, très bon film. Je suis Rodrigo Fonseca, TV Globe au Brésil. Je vais poser des questions, s'il vous plaît, pour Jacques. Jacques, pouvez-vous dire quelques mots sur votre travail avec Cathy Viscop à la décor du film ? Et une question pour M. Lindon, s'il vous plaît. Quelle est l'importance du silence par un comédien, surtout dans un film comme Rodin ? Pardon, l'importance du ? Silence. Silence. Ah, oh là ! Je vais commencer ? Non, non, Jacques, réponds d'abord sur Cathy Viscop. Katia m'a présenté cet atelier qui était formidable, mais qui était nu, qui était un très vieux atelier en très mauvais état, mais absolument magnifique. On a tout de suite compris l'un et l'autre que c'était l'atelier qui... Enfin, que ça deviendrait l'atelier idéal. Elle a travaillé admirablement à partir de photos. On a quand même quelques photos de Rodin, on a quelques photos de ses ateliers, quelques photos de ses abattis, comme elle disait. Donc, on a essayé de créer un atelier qui nous convenait au mieux, et qui convenait aussi au mieux au tournage. Mais il fallait qu'il y ait un territoire pour les plâtres, un territoire pour... Un petit territoire pour lui, travaillant seul avec les modèles, un autre territoire pour... Enfin, voilà. On était très contents du décor, et quand les comédiens sont rentrés, je dois dire que ça a été grande joie aussi pour eux, parce qu'on savait que là, dedans, le travail de Katia a terminé, on risquait de faire du très bon travail, parce que c'était un atelier extrêmement excitant. Donc, c'était une chance inouïe que Katia ait trouvé cet atelier. Et puis, elle est très douée, donc elle nous a fait un atelier tout à fait admirable. Vous avez tourné... En ce qui concerne le... Pardon, pardon, parce que sur les décors, quand même, vous avez tourné à Giverny. On rencontre du beau monde, on rencontre Monet. Nous n'avons pas tourné à Giverny. Nous voulions tourner à Giverny, mais finalement, Giverny est ouvert tous les jours, on ne pouvait pas tourner. Il nous proposait généreusement de tourner entre 6h30 et 8h. C'était un peu délicat pour prendre une séquence. Donc, on a décidé de trouver une maison qui était censée être la maison de Mirbeau. Mirbeau, grand défenseur et de Monet et de Rodin, et qui avait une passion inouïe pour les deux. Il ne se trompait pas beaucoup. On est d'accord avec lui. Ce qui fait qu'on est dans une maison qui est censée être la maison de Mirbeau. Bien émité. Pardon d'avoir interrompu le silence. Pour le silence, il y a beaucoup de presse étrangère. Là, je n'arrive pas à me rendre compte. Il y a beaucoup de journalistes de la presse étrangère. Je pense. Oui. Non, non. Alors, si j'étais empereur du cinéma ou président de la République du cinéma, peut-être que je lancerais un décret pour que, en tout cas moi, je n'ai plus à parler dans les films. J'adore les silences. J'adore parler le moins possible. Je pensais à beaucoup de scènes du film, mais c'est pareil dans tous les films. On ne pourrait pas mettre un couple... Il y a quelques fois des couples qui sont ensemble depuis 25 ans, qui s'aiment d'un amour tendre et profond et qui vont au restaurant et qui peuvent se dire deux mots en une heure et demie. Si vous mettez dans un film un couple qui est depuis 25 ans ensemble et qui ne se disent rien, alors ça va être compliqué pour vous de voir ce film. Mais c'est pourtant la vraie vérité. Je pense que quand Rodin était dans l'atelier à la Villa Payen et qu'il voit l'œuvre de Camille, la valse, peut-être qu'il ne lui a dit que deux mots. Peut-être qu'il était devant la valse, prostré, en s'apercevant que tout d'un coup, il est amoureux d'une femme qui a eu un coup de génie. C'est un coup de génie, cette valse. C'est une des choses les plus belles du monde. Et peut-être qu'il lui a juste dit c'est magnifique. Et puis un quart d'heure après, peut-être qu'il lui a dit tu n'auras qu'à la draper. Pointe à la ligne. Mais il n'y a plus de scène. Donc ce qui est intéressant, c'est d'échanger. Je lui parle, elle me parle, et c'est ce qui donne la beauté au film. Mais ça peut échapper éventuellement de temps en temps aux gens puisque même moi comme acteur, c'est un texte tellement riche, tellement beau, tellement différent de la familiarité du langage d'aujourd'hui. C'est quasiment une valse. Ça tombe bien. C'est une danse, les dialogues de ce film. C'est les pensées de Rodin qui sont aussi belles que ses sculptures, c'est Camille et son art, c'est Rose qui parle avec son langage à elle. Ça peut être difficilement attrapable par les gens, que ce soit les Français ou les étrangers, parce que j'ai eu j'ai eu moi-même en lisant ce scénario le vertige, quelque chose de tout nouveau, de singulier, de très doux, qui a été très compliqué. Je n'ai parlé maintes et maintes fois à Jacques. Je pensais que je n'allais jamais arriver à parler comme Rodin. J'ai pensé que je n'arriverais jamais à sculpter et parler en même temps. Et j'ai pensé que je n'aurais jamais le physique de l'intelligence de Rodin, que je n'avais pas la tête de sortir des phrases aussi belles et aussi... Pardon. Non, non, non. Je voulais que tu ajoutes les plans-séquences qui t'effrayaient à l'avance et que tu ne pensais pas pouvoir... Oui, il y en avait des tas où vraiment... Oui, c'est le langage qui m'a arrêté. À un moment, j'ai baissé les bras. On s'est vus avec Jacques qui me les a évidemment relevés. Mais c'est le langage. Je ne parlais jamais du reste. Je me suis dit je ne vais pas y arriver. C'est un homme qui parle... qui pense trop bien, qui parle trop bien, qui a une façon devant la porte de l'enfer. Je pensais que je ne m'en sortirais jamais. Je ne pourrais... Quand on a fait la visite des cathédrales, quand Rodin a fait la visite des cathédrales avec Rose Beuré et Rainer Mayerilk, je me disais ça ne va même pas avec mon physique, avec ma façon de parler. Quand je vais parler des damnés et regarder celui-ci qui... C'est comme si je parlais dans une langue étrangère. Or, c'est ma langue. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. C'est ça qui pourrait éventuellement être compliqué et difficilement digérable tout de suite pour des gens. et c'est pourtant ce qui en fait inconsciemment dans leur tête la beauté de ce film. Et c'est un film qui travaille. C'est très bizarre, qui vous revient comme ça. Même moi l'ayant vu, c'est le comble. J'ai travaillé cette semaine dessus, mais je ne sais pas, au moins 21 avant. Je ne parle pas de celle que Jacques a passée aussi. et c'est quand je suis sorti de la salle la première fois que j'ai trouvé le film tellement... Il m'a tellement pris, tellement accroché qu'il m'a fallu des jours pour digérer. J'ai appris des choses. Et pourtant, j'avais envie de me dire à moi-même mais tu n'as rien appris puisque tu l'as fait, tu le sais. C'est toi Rodin, c'est toi Vincent qui a fait Rodin. Et j'ai appris scène montée les unes après les autres. Il m'est arrivé pendant le film de dire ah d'accord. C'est incroyable. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça mais parce que j'avais envie. Est-ce que c'est intéressant ? Une question en anglais. Jacques. Jacques, c'était un film merveilleux. C'est la seule chose que je vais comprendre, c'est Jacques. Pourquoi j'ai dit on vous en vit en français ? Oui, en français, c'est mieux pour moi. Non, non, c'est dit en anglais et puis on traduit. Vous avez choisi de présenter Rodin comme un archétype du français qui a beaucoup de maîtresses et toutes les femmes dansent pour lui. Est-ce que c'était important de le présenter comme ça dans ce film ? Ah oui, oui, bien sûr, ça serait beaucoup mieux. Mais bon. Tu as une question ? Oui. J'ai compris la première partie, ce n'est pas compris. Pourquoi tu as choisi d'aller dans ce sens-là du portrait d'un homme entouré de femmes ? Parce que c'est un immense sensuel. Il suffit de regarder sa sculpture. C'est charlotte. Si sa sculpture l'est, c'est que le bonhomme doit l'être. C'est une évidence absolue. Il a un culte pour le nu et notamment pour le nu féminin qui ne cesse de professer, de proclamer. Donc, je crois qu'on aurait été traître à la patrie à Rodin si je n'en ai pas fait un homme intéressé par la sensualité des femmes, évidemment. Et il ne faut pas se tromper, à cette époque, les féministes, les plus curieuses sont des femmes qui se soutiennent, qui ne cessent de soutenir Rodin. Le jour de son enterrement, Sivrin, une des plus grandes féministes, va venir avec quelques autres pour ajouter aux trois, quatre discours officiels ennuyeux des officiels. elle va dire combien il est l'homme qui a célébré la femme, combien il a célébré la femme et sa sexualité. Et elle ajoutera à partir de Rodin, la femme ne sera plus jamais domestiquée comme elle était avant, autrement domestiquée par les hommes. Donc, les féministes de l'époque le voient comme une espèce de libérateur. Curieusement, dans les années 80, les féministes ont changé de position. Mais je pense par manque d'informations, parce que si elles étaient un peu mieux informées, je pense qu'on n'aurait pas entendu des choses un peu simplistes comme on a pu les entendre dans les années 80. Et je voudrais juste rajouter une chose qui vient de me revenir, dont Cristina Larsen, la productrice, est au courant. Et Jacques, et on en a ri, un jour, on avait besoin d'un peu d'aide pour le film. Et une personne, très gentiment, nous est venue en aide et m'a dit, m'a fait passer le message en me disant et je compte sur vous, et je compte sur vous, sachant que j'allais faire Rodin, et je compte sur vous et votre regard lubrique. Et ce qui est incroyable, c'est que je pense que c'est ça le travail des acteurs qui me fascine, c'est qu'ils sont plusieurs et que moi, j'ai entendu ça et que moi, Vincent, je ne me suis pas rendu compte et j'ai dû me dire tiens, ce n'est pas inintéressant et qu'il y a l'autre à l'intérieur qui a fait, ça va être très simple, on va construire tout le personnage et tout ton regard pour éviter le mot lubrique. Voilà, c'est simple. Et en fait, tout ça pour dire que c'était un homme qui rendait hommage aux femmes, mais j'ai l'impression, quelquefois on dit qu'un acteur ou une actrice connaît mieux le personnage que son metteur en scène à un moment. Oui et non, Jacques connaît mieux la vie de Rodin que moi et moi, je connais mieux les endroits par lesquels je suis passé, moi, Vincent, pour être lui et je me suis aperçu, même moi l'homme, sur le tournage, que je ne regardais les filles et les femmes, ma femme, Séverine Cannelle, ma maîtresse, Isia Iselin, les modèles, avec un regard éventuellement un peu envieux que avant moteur ou après coupé. Mais quand je travaillais les modèles devant moi, jamais je ne les ai regardés avec un oeil de l'homme excité, je ne les ai regardés avec l'œil de quelqu'un qui travaille et qui est fasciné par la beauté de la femme en tant que femme pour la magnifier. Et je pense que Rodin n'avait d'aventure que travail terminé. Avant, peut-être que je dis un besoin de respecter incroyablement le modèle en face et comme un un complice de travail. Un complice de travail. Une question ici. Bonjour, Nicolas Colle, Relatio. J'ai une question pour Poesia et pour Vincent. Déjà, bravo à tous les deux. Vous étiez superbes. Vous l'avez dit en début de conférence, Vincent, que vous incarnez un artiste, Isia aussi, une artiste. Et donc, des artistes dans leur travail, dans leur conception, dans leurs rêves, dans leur douleur, dans leurs sentiments. et je me demandais du coup, est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous êtes aussi des artistes, je pense qu'on peut le dire, est-ce qu'il y avait des choses chez vos personnages qui ont pu résonner en vous, je ne sais pas, dans votre manière de travailler, dans vos vies, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Merci beaucoup. Vas-y, Vincent. Oui, oui, je réfléchis un petit peu, je vous dirais ça. Moi, oui, je pense que ma phrase préférée dans le film et qui résonne le plus chez moi, c'est la beauté, on la trouve que dans le travail, sans lui, on est foutu. Je ne pense qu'à ça, il n'y a que ça qui m'intéresse au monde. Je pense qu'un homme et une femme se définissent par rapport à leur travail, même s'ils prennent un plaisir fou, même si le travail peut s'appeler, le travail peut s'appeler différemment, il peut s'appeler corvée, il peut s'appeler, comme on disait au temps de Jean Gabin, en argot, de la matin, je pars au chagrin, il peut s'appeler passion, il peut s'appeler vocation, mais c'est la chose qui m'intéresse le plus. Moi, sans le travail, je suis foutu, mais le travail, ce n'est pas seulement être en train de travailler, c'est aussi se réjouir de se dire, pour l'instant, je ne fous rien, mais je vais bientôt travailler, c'est du travail. Ou après le travail, se dire quand je pense que c'est moi qui ai fait ce travail. Les artistes, ils travaillent tout le temps, mais oui, ça me paraît pas de concession, jamais. Faire ce qu'on a envie, ça coûtera ce que ça coûtera, ne pas faire les choses à n'importe quel prix, pouvoir avoir la capacité de se dire, ils sont un million à penser, comme si, je suis le seul à penser comme ça, et je vais faire comme ça, parce que même si j'ai tort, je vais me coucher le soir en me disant, j'ai fait comme j'avais envie. Donc la question que je me pose sans arrêt, tout le temps, c'est est-ce que ça me va ou est-ce que ça ne me va pas ? Et quand ça ne me va pas, ça peut vous aller, à vous tous, ça m'est complètement égal. Il faut que ça maille à moi et je pense que c'est ce qui me fascine chez Rodin, c'est que tant que ça ne lui va pas, il recommence. Et quand ça lui va, il faut que ça aille aux autres. Et si ça ne va pas aux autres, ce n'est pas grave, ça lui va à lui. Voilà. Isia ? Je pense que je me retrouve en elle par rapport à sa frustration. C'est quelque chose que je peux comprendre de son manque de reconnaissance. Ce n'est pas ce que je vis, je n'ai pas ce sentiment-là, mais c'est quelque chose que j'ai pu comprendre chez elle très fort. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un artiste d'avoir le sentiment d'être dans le vrai, d'être au-dessus, d'être merveilleux, elle le savait, et de ne pas être reconnue à sa juste valeur, je pense qu'il n'y a rien de pire. Surtout à l'époque, à une époque où les femmes n'étaient pas forcément assez représentées, on était très pudiques vis-à-vis de leur travail. Je pense que ça a dû être terrible pour elle, qui était très moderne, très indépendante, ça a dû être vraiment terrible. Ça a dû être terrible. Et là-dessus, j'ai beaucoup d'empathie avec elle. Moi, j'ai vraiment la chance de faire ce que j'ai envie et de ne pas faire les choses qui ne me plaisent pas et d'avoir le sentiment de, grâce à mes deux carrières, de pouvoir vraiment faire des choses particulières dans les deux qui me vont à chaque fois et avec lesquelles je suis vraiment en accord. Ce qui me permet de faire des bons choix de films, ce qui me permet de faire de la musique quand je sens que c'est maintenant qu'il faut que je fasse de la musique, de ne pas produire du travail alors que je ne suis pas en période de création, de ne rien foutre aussi, plein parfois, de laisser en jachère les choses, de passer au cinéma pour me remettre à avoir des petites étincelles dans la tête qui vont me donner envie de retourner à la musique. Voilà, c'est une jolie chorégraphie et je me laisse guider par tout ça. Voilà. Je voudrais juste ajouter, je suis d'accord avec la frustration et la non reconnaissance difficile à supporter pour ce personnage, mais moi, j'ai surtout fait le film sur deux, ces deux-là qui se rencontrent et sur ces deux-là qui s'ouvrent davantage. Le côté toujours qu'on ressasse depuis 30 ans, cette espèce de relation catastrophique. En quoi est-elle catastrophique ? Ces deux-là, pendant 10 ans, peuvent s'ouvrir l'un à l'autre, sont admiratifs de leur travail. L'une va prendre beaucoup plus que l'autre parce que l'une est très jeune et Rodin a une maturité déjà et une œuvre importante. mais c'est cette ouverture, cette fusion dans le travail et l'admiration dans le travail qui m'intéressait dans le film. Je veux dire, le final, la dégringolade de l'une, hélas, à cause d'une saloperie de maladie mentale, ce n'est pas le film. On poursuit avec Rodin qui, lui, séparation passée et non souhaitée par lui, qui, lui, va s'élancer encore davantage, va avoir une liberté encore plus grande. Et je voudrais juste faire une toute petite parenthèse sur une chose que j'ai trop entendue et ce n'est pas pour régler des comptes du tout, mais l'un qui vampiriserait l'autre, c'est quand même une vaste blague parce que si on regarde en 1895 autour de la séparation, en supposant que la séparation est lue en 1993, ce qu'on ne sait pas exactement. Il y a quand même des mystères qui sont très grands. L'une travaille sur les causeuses, l'autre travaille sur Iris. En quoi le travail de Rodin sur Iris vampiriserait le travail d'Isia ? C'est deux œuvres tellement différentes qui n'ont tellement pas de rapport qu'il se soit aimé et que j'ai travaillé en ce moment en disant c'est ce qui me réjouit et c'est ce qui fait le film et j'espère un tout petit peu de temps en temps la beauté du film. Après, ça ne me concerne pas et je ne suis pas d'accord avec l'histoire officielle des années 80. Voilà. Je crois qu'on peut remercier Jacques Doyon d'être resté dans le film. Merci.